donc les récepteurs actifs et caractéristiques bien sûr d'un récepteur actif donc un récepteur transforme une partie donc de l'énergie reçue en énergie thermique juste une partie l'air tout l'énergie qui est donc l'année qui m'a le monteur qui m'a l'électrolaison bien sûr caractéristiques par des pôles actifs mouche qui m'a les dépôles passives dépôles passives c'est une droite qui passe par l'origine des pôles actifs donc laquelle caractéristique donc ça c'est eu on vote en fonction du i en ampère voilà donc l'année n'a qu'est tout le caractéristique un dit valeur de prime donc voilà elle est caractéristique d'un récepteur actif c'est une droite affine d'équation donc d'équation donc l'année u égale donc ai plus b chinois l'a ou chinois l'p ? l'p c'est l'ordonnée à l'origine il y a l'e' prime ou l'a c'est la ponte il y a l'r' prime donc l'année égale r'i plus e' voilà donc ça c'est caractéristique interne donc l'année r' prime c'est la résistance interne et e' prime c'est ma force contre électromotrice f c e m voilà donc relation redimou hemma parcha donc d'où belcom marcher la puissance étude et le rendement donc je nous rejoue mes pays formule de la puissance i à u fois i ça c'est la puissance totale donc p égale à u fois i or u égale r prime i plus e prime tout simplement je l'aoudre l'année ce qui donne p égale r prime i plus e prime fois i donc égale r prime i au carré plus e prime i amène le développement donc elle est à retenue p égale r prime i carré plus e prime i donc ça c'est la puissance dissipée par effet joule et ça c'est la puissance étude ok donc l'année n'était pas pg et pu et p donc pg c'est la puissance dissipée par effet joule pu c'est la puissance étude et donc p c'est la puissance totale voilà là déjà on a défini les récepteurs actifs ce sont des récepteurs donc l'année une partie de l'énergie transforme une partie de l'énergie reissue en énergie thermique déjà on a une partie thermique ou une autre partie étude ok voilà donc elle est la puissance donc l'année on cherche l'énergie électrique bien sûr l'énergie l'énergie w e égale à p fois delta t ok or l'année on a donc p joule plus p égale voilà donc l'année qui est égale r i r prime i au carré delta t plus e prime i delta t voilà on définit ainsi le rendement d'un donc d'un récepteur actif c'est donc caractéristique d'un récepteur actif rho égale p u sur p total ok or p u il y a e prime i sur p total la puissance totale il y a r prime i au carré plus e prime i on peut simplifier l'année par i alors rho égale e prime sur r prime i plus e prime voilà donc l'année le rendement en e prime sur e prime i plus e prime c'est à dire toujours inférieur à a l'année le rendement en e prime ou l'année plus e prime donc l'année r prime i plus e prime supérieur à e prime c'est-à-dire e prime sur r prime i plus e prime c'est-à-dire inférieur à a voilà donc je n'achèminez-vous plusieurs exercices à la partie cette partie suite de les formules BILGD donc je n'achèminez-vous l'application pour les exercices donc j'achèminez-vous les exercices j'achèminez-vous les exercices j'achèminez-vous et j'achèminez-vous et j'achèminez il Members C'est parti !